voilà chers frères et sœurs soyez abondamment bénis aujourd'hui je voudrais vraiment faire avec vous cette petite vidéo c'est pas vraiment un enseignement tant que tel mais c'est juste une petite réflexion que je voulais mener avec vous sur la personne des dieux parce que malheureusement il y a aujourd'hui beaucoup de débats inutiles que moi je juge inutile sur dieu et vous allez comprendre pourquoi moi je pense que c'est vraiment inutile il ya tellement de débats les gens souvent s'attaquent les gens souvent se contredisent les gens souvent l'autre camp condamne l'autre l'autre et souvent se demande pourquoi tant de débats sur dieu ok souvent des débats il ya des débats vraiment qui sont intéressants qui sont intéressants sur dieu ok parce que on peut c'est on peut vraiment comprendre dieu par rapport à ce que la bible nous révèle mais même quand nous lisons la bible nous pouvons avoir différentes perceptions de ce dieu je vais vous donner deux grandes manières de voir dieu dans le milieu chrétien qui sont vraiment contradictoires sur certains points c'est par exemple la trinité la trinité et l'arianisme pour ceux qui ne connaissent pas l'arianisme ce sont souvent des hommes de dieu ou bien des chrétiens ou bien des des gens des théologiens qui vont vous dire que il ya un seul dieu en une seule personne mais qui se manifeste de différentes manières par exemple ils vont vous dit que le père c'est une manifestation du même dieu mais c'est la même personne à un moment donné tu as le fils ok qui est aussi une manifestation du même dieu à un autre moment donné et puis à un autre un autre moment donné tu as le saint-esprit mais c'est la même personne c'est le même dieu donc tu n'as pas trois personnes distinctes tu n'as pas le père à part tu n'as pas le fils à part tu n'as pas le saint-esprit à part mais c'est le même dieu qui se manifeste voilà sont trois manifestations différentes de la même personne ok c'est le premier groupe qu'on appelle les arianisme j'ai déjà un peu parlé de ça mais bon je voulais quand même revenir là dessus et puis essayer de vous expliquer un peu c'est un nombre de choses et vous avez l'autre groupe qui qui sont ceux qui croient la trinité moi par exemple moi je crois en la trinité qui disent qu'il ya un seul dieu ceux qui croient en la trinité ne vont jamais vous dire qu'ils croient en trois dieux ils disent qu'il ya un seul dieu mais qui se manifeste en trois personnes distinctes ça veut dire que tu as le fils tu as dieu le père qui n'a pas tu as le fils qui n'a pas tu as le saint-esprit qui a passé le c'est un seul dieu mais qui se manifeste en trois personnes différentes distinctes voilà donc aujourd'hui vous avez la trinité et l'arianisme souvent qui s'affrontent et cette cette je vais dire cette opposition date depuis des siècles ça ne ne date même pas d'aujourd'hui il ya très longtemps ok et vous avez un camp comme l'autre qui disent que vous vous croyez en une doctrine diabolique l'autre dit vous croyez l'autre dit aussi à l'autre vous croyez en une doctrine d'abord et des débats des débats unités pourquoi j'ai dit que c'est unité parce que vous allez demander à ceux qui croient en la réanisme vous allez les demander est ce que il y a quelque chose qui soit impossible à dieu ils vont vous dire non vous allez demander aussi à ceux qui croient la trinité est ce que vous croyez que il y a quelque chose qui soit impossible à dieu ils vont vous dire non mais bien sûr quand on dit que rien n'est impossible à dieu on exclut le péché ok il faut qu'on soit d'accord parce qu'on dit rien n'est impossible à dieu ça veut dire que le péché n'est pas dedans par exemple dieu ne peut pas mentir c'est vrai que dieu peut faire tout ce qu'il veut mais dieu ne peut pas mentir pourquoi parce que dieu est la vérité jésus pouvait dire je suis la vérité quand quand on dit dieu est la vérité ça veut dire que dieu ne peut jamais mentir pourquoi parce qu'il est la vérité il n'a pas la vérité mais il est la vérité écoutez très bien donc nous les hommes par exemple nous ne sommes pas la vérité mais nous disons la vérité nous faisons tout pour être dans le droit chemin surtout surtout ceux qui croient en dieu qui veulent obéir sa parole doivent toujours avoir un langage de vérité donc ils font en fait l'effort de dire la vérité mais nous ne sommes pas la vérité ok c'est pour cela que souvent des gens peuvent mentir parce qu'ils ne sont pas la vérité mais dieu étant la vérité il ne peut pas mentir donc dieu étant saint et il ne peut jamais péché donc ça c'est pas une incapacité c'est sa nature dieu ne peut pas faire le mal dieu ne peut pas faire le péché donc quand on dit tout est possible à dieu le péché n'est pas dedans donc il faut qu'on soit clair sur ça ok voilà donc je disais vous allez vous poser la question à ces deux groupes de personnes et bon vous dit rien n'est impossible à dieu mais si vous même vous êtes d'accord pour dire que dieu est tellement puissant il est tellement insaisissable dieu est tellement grand dieu nous dépasse nous transcende c'est ce que j'ai dit souvent j'ai dit dieu nous transcende si vous savez que dieu nous transcende et que rien ne lui est impossible pourquoi on fait des débats inutiles pourquoi on fait des débats inutiles pourquoi on se lance des pieds inutilement parce que frère vous allez demander à ceux qui disent par exemple que on n'a pas trois personnes distinctes en dieu qu'on a une seule personne vous allez demander mais est ce que tu crois que dieu est tellement puissant qui peut se présenter devant toi en dix personnes différentes est-ce que tu crois que ce dieu à qui rien n'est impossible peut se présenter devant toi ça dit que il est devant toi et tu vois dix personnes différentes mais c'est le même dieu qui est devant toi tu vois une personne la deuxième personne la troisième jusqu'en dix et puis chacun te parle simultanément ou bien même il t'interroge mais c'est la même personne qu'elle est ce que ça c'est impossible à dieu ils vont vous dire non que ça c'est pas c'est pas impossible à dieu que c'est possible pour dieu mais on parle de quoi pourquoi ces débats inutiles pourquoi ces divisions inutiles frères dieu est-ce qu'on peut saisir dieu est ce qu'on peut connaître dieu sur tous ses facettes parce que même quand vous lisez la bible vous allez voir que la manière dont dieu s'est révélé à abraham c'est pas de cette même manière que dieu s'est révélé à moïse donc si vous allez demander à abraham abraham est ce que tu crois en dieu le fils abraham va vous dire mais dieu le fils c'est quoi parce que dieu ne s'est pas révélé à abraham de cette manière ok vous allez demander à moïse moïse est ce que dieu s'est révélé à toi sous la forme de l'ange de l'éternel dans le buisson il va dire oui j'ai vu le buisson en feu et l'ange de l'éternel m'a parlé et il a dit je suis je suis le je suis donc frère dieu s'est révélé aux hommes au fur et à mesure au fur et à mesure et même aujourd'hui nous nous sommes dans le nouveau testament ok nous savons beaucoup de choses sur dieu beaucoup de choses sur la nature de dieu sur les manifestations de dieu par rapport à ce qui sait c'est qu'il nous dit dans sa parole mais je vous assure que tout ce que nous savons même si c'est dieu ça vaut même pas un pour cent de ce qu'il est dans toute sa splendeur dans tout son être sur tous ses facettes on ne on ne connaît même pas un pour cent de ce qui est dieu tout ce que nous savons c'est dieu là ça vaut même pas un pour cent de ce qu'il est pourquoi des débats inutiles regardez même quand vous lisez l'apocalypse j'en arrive devant le trône il voit quelqu'un qui assise sur le trône avec les quatre êtres vivants ok les 24 via il voit cette lampe ardente qui brûle devant le trône et vous savez ce qu'on ce qu'il dit il dit les sept lampes ardent sont les sept esprits de dieu dont j'envoie cette lampe il voit cette lampe devant lui qui sont les sept esprits de dieu mais est ce que ça veut dire que dieu a sept esprits c'est le même esprit qui sont là sous la forme de sept lampes ardent mais c'est le même esprit frère pourtant ce même dieu il est il était également assis sur le trône c'est pour cela que souvent frère j'ai dit arrêtons de faire des débats inutiles sur dieu parce que dieu nous transcendons arrêtons de nous jeter des pieds inutilement parce que dieu nous dépasse vous allez faire ce débat là et ce débat là continue depuis des siècles qu'est ce que ça apportait rien voilà donc moi si un frère vient me dit écoute frère moi je crois en l'arianisme un seul dieu une seule personne trois trois manifestations différentes j'ai dit ok cette aperception de dieu si quelqu'un aussi vient me dire oui moi je crois que jésus est dieu le saint-esprit de dieu le père est dieu c'est le c'est un seul dieu mais en trois personnes distinctes je dis ok c'est ta perception de dieu parce que tu quand tu lis la bible c'est la perception que tu as de dieu quand l'autre aussi l'abîme c'est sa perception qu'il a de dieu ok voilà donc au début je voulais souvent débattre convaincre les gens on veut expliquer mais frère maintenant moi je ne discute plus de ces choses parce que je trouve que ce sont des débats inutiles que sont des perceptions de dieu on saura toute la vérité lorsqu'on sera au ciel voilà vous comprenez on saura toute la vérité lorsque nous allons être au ciel le plus important pendant que nous sommes vivants cette terre c'est de croire que le père est dieu c'est de croire que le fils et jésus est dieu c'est de croire que le saint esprit est dieu maintenant est ce que ces trois personnes distinctes en un seul dieu est ce que c'est la même personne qui se manifeste en trois personnes ok ou bien c'est la même personne mais ces trois manifestations différentes la même personne j'ai dit ça ce sont des détails vous allez souvent même aller dans dans des endroits dans des villages dans des campements dans des petites villes vous avez des mamans de papa qui ne savent pas forcément lire qui ne savent pas forcément écrit mais même si ça veut lire et écrit n'ont pas fait de longues études et sont pas forcément d'être dans nos débats théologiques vous allez les demander maman tu crois est ce que tu crois que j'ai qui est jésus pour toi moi je crois que jésus est mon sauveur je crois qu'il est mort pour moi je crois qu'il est ressuscité je crois qu'il va revenir bientôt me chercher pour m'envoyer au paradis voilà je crois il ya d'autres qui vont vous dire oui moi aussi je crois également plus de tout ça je crois que jésus est dieu mais vous allez les demander maman est ce que pour toi dieu le père dieu le fils dieu le saint-esprit c'est quoi ces trois personnes distinctes la maman va te dire mon fils moi je ne connais pas tout ça tout ce que je sais c'est que jésus est mon sauveur j'ai fait ce que c'est que j'obéis à sa parole j'ai vu ma vie chrétienne je veux vraiment je crois en lui je l'aime je veux vraiment être avec le plus elles sont pas dans votre dans vos débats théologiques elles sont pas dans vos débats inutiles parce que la vie chrétienne mon frère ce n'est pas seulement une question de doctrine c'est vrai la doctrine est important ok je ne dis pas non mais j'ai dit c'est pas seulement une question de doctrine vous comprenez cette maman là elle théologie tout ça qu'on n'est pas dieu le père dieu le fils l'arianisme trinité elle connaît pas tout ça mais le vit sa foi et dieu la gré et dieu l'apprécie peut-être qu'il ya des détails qu'elle sait pas sur dieu le jour qu'elle va mourir qu'elle va l'ossier dieu va la féliciter et elle va comprendre des vérités qu'elle n'a pas pu connaître cette telle voilà la vérité frère donc arrêtons de nous lancer dans des débats inutiles et une fois quand j'étais en train de parler de quand j'étais en train de faire l'étude sur la trinité dans l'une de mes vidéos j'ai dit ceci j'ai dit frère le diable il connaît toutes les bonnes doctrines de la bible la doctrine de satan est une doctrine correcte parce que satan connaît la vérité lui même il était avec dieu il sait qui exactement dieu ok voilà dans une certaine mesure et satan connaît la bible il a même cité des versets de la bible à jésus quand il est venu le tenter mais malgré que la doctrine du diable soit correct est ce que quand le diable va mourir va le paradis non je ne dis pas que la doctrine n'est pas importante dans le salut ok c'est parce que j'ai dit mais je vais dire tu peux avoir toute la doctrine correcte et puis mourir et puis aller à l'enfer la doctrine en elle seule ne sauve pas parce que la vie chrétienne c'est une vie c'est pas la théologie donc soyons je j'ai voulu faire cette réflexion avec vous pour ne pas que frère nous nous lançons dans des débats unitiques parce qu'aujourd'hui il ya trop de confusion dans l'église il ya trop de débats unitiques dans le milieu chrétien les gens s'attaquent ici 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 centre il s'entre attaque l'autre attaque l'autre attaque l'autre traite l'autre des diaboliques l'autre traite l'autre des sataniques l'autre dit non vous mourrez vous allez aller à l'enfer l'autre dit toi aussi tu vas mourir tu vas aller à l'enfer pourquoi tous ces débats voilà moi j'ai dit dieu il nous transcend on peut pas le saisir dieu nous dépasse on peut avoir des perceptions différentes de dieu qui n'a pas forcément d'incident sur notre sur notre foi si toi tu penses que jésus est dieu le père est dieu le saint-esprit et dieu et puis peut-être au niveau de ta compréhension tu dis c'est la même pour moi c'est mon avis un personnellement pour moi je pense que c'est un débat inutile voilà c'est un débat inutile le plus important c'est ce que j'ai dit c'est de croire la divinité de jésus croire la divinité du père croire la divinité du saint-esprit maintenant est ce que c'est la même personne ce sont trois personnes différentes pour moi ce sont des choses inutiles voilà c'est vraiment inutile dans chef frères et soeurs j'ai voulu vraiment fait cette petite exhortation pour essayer vraiment de vous de faire cette réflexion qui est dieu dieu notre ensemble dieu nous dépasse on ne peut pas limiter dieu selon notre intelligence beaucoup l'heure que beaucoup de personnes font et même souvent vous voyez ça avec les musulmans c'est qu'ils veulent limiter dieu vous demandez par exemple un musulman il va te dire non dieu ne peut pas venir dans sa création tu as dit je ne peux pas prendre une forme humaine et puis venir dans sa création pourtant les anges qui sont pur esprit peuvent se matérialiser peut prendre une forme humaine et venir devant les hommes mais dieu qui est tout puissant lui peut pas faire ça c'est chez les musulmans vous voyez parce que les gens sont toujours ils veulent toujours réfléchir ils veulent toujours ramener dieu à leur intelligence humaine ils veulent saisir dieu selon leur intelligence parce que l'homme à cette l'homme à cette fâcheuse tendance à vouloir toujours ramener tout à son à sa nature à sa compréhension à sa façon de voir les choses pour pouvoir saisir dieu et c'est là que beaucoup de personnes font heureux dieu dieu nous transcendent quelqu'un qui a créé tout chose quelqu'un qui a créé l'homme quelqu'un à qui rien n'est impossible comment toi en tant qu'un être humain toi même tu dis que rien de lui est impossible pourquoi tu veux le limiter dieu est capable de faire ce qu'il veut des choses qui nous transcendent qui nous dépasse voilà c'est comme cela que vous voyez souvent des gens qui vont vous dire oui mais est ce que quand on aura quand on ira au ciel est ce que on va avoir trois trônes le trône du père le trône du fils le trône du saint-esprit souvent ça me fait rire et quand je faisais l'étude sur l'apocalypse j'ai dit que le jeu que quelqu'un vous pose cette question dites lui pour de façon ironique dites lui que le trône de dieu c'est pas un fauteuil présidentiel le trône de dieu c'est pas un fauteuil présidentiel pour dire que quand le président est assis sur son fauteuil personne d'autre ne peut s'asseoir dites leur que le trône de dieu fait des kilomètres le trône de dieu fait des kilomètres voilà je dis ça juste parce que pour choquer un peu les raisonneurs voilà parce qu'il ya des gens qui veulent toujours raisonner il pense que le trône de dieu c'est un fauteuil présidentiel voilà si quand il est assis la personne d'autre ne peut s'asseoir c'est tout ça c'est charnel voilà il faut qu'on dépasse après dieu nous transcend il ya des réalités spirituelles qu'on ne peut même pas comprendre donc évitons les débats inutiles évitons de nous insulter parce que je vois qu'il ya beaucoup malheureusement l'église est vraiment rempli de beaucoup de choses inutiles des débats inutiles même même souvent même le débat sur le ministère de la femme vous voyez des pasteurs qui vont disent que la femme puance qui disent que la femme peut enseigner d'autres pasteurs qui vont aussi faire d'autres vidéos pour dire non ce pasteur là il ment il trompe et la femme la femme n'a pas le droit excusez moi la femme n'a pas le droit d'enseigner et l'autre réplique à l'autre ils font des enseignants ils font des vidéos pour pour repliquer l'un c'est malheureux pourquoi nous les chrétiens n'étant divisés on fait des débats inutiles c'est inutile parce que premièrement le nombre de femmes qui veulent enseigner la parole de dire sont combien quand on prend l'ensemble de tous les chrétiens qui aiment jésus qui suivent jésus il ya combien de femmes qui sont pasteurs il ya combien de femmes qui veulent devenir des pasteurs ça fait même pas ça vaut même pas 1% des chrétiens donc quand vous faites des vidéos en train de débattre du ministère de la femme vous êtes en train souvent à vous adresser à 1% du corps de christ et même c'est 1% ou bien tous ces femmes qui enseignent tout ce que vous dites là ça va pas les faire changer d'avis parce qu'elles sont dans leur logique elles ont déjà pris position donc vous allez leur apporter toutes les preuves que vous voulez ça va rien changer c'est pasteur qui nomme nomme leur femme pasteur leur femme docteur leur femme apôtre leur femme ça va rien changer donc prêcher la parole aux enfants de dieu qui veulent grandir avec dieu qui veulent vraiment connaître la vérité qui veulent servir le dieu qui veulent avancer avec le seigneur qui ne sont pas intéressés par un ministère de la femme dans l'église c'est pas c'est pas ça le problème voilà parce que c'est ce que j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit tu apporté tu apporté toutes les explications que tu que tu peux pour montrer à l'autre qu'il a tort l'autre aussi a apporté toutes les explications qu'il peut pour te montrer que toi tu as tort tu ne l'as pas convaincu et la personne à qui tu as voulu faire comprendre ne t'a pas aussi ne t'a pas aussi convaincu donc arrêtez le débat le reste là prier les uns pour les autres c'est pas c'est pas les arguments c'est pas les raisonnements c'est pas c'est pas ça qui va faire changer le coeur de quelqu'un peut-être même que si tu avais pris du temps à prier pour cette personne pour lui seigneur ouvre les yeux à cette femme pour qu'elle comprenne qu'elle n'est pas sa place peut-être que dieu allait t'exaucer vous comprenez donc je sais pas pourquoi aujourd'hui dans l'église on est dans les débats unitiques moi si une soeur vient me voir me dit frère est ce que et j'ai déjà fait une vidéo sur ça sur le ministère de la femme parce qu'une soeur m'avait posé la question est ce que une femme a le droit d'exercer le ministère de l'enseignement j'ai fait une vidéo pour donner ma position j'ai dit bon moi personnellement voilà un verset dans la bible et j'ai expliqué pourquoi je crois que la femme ne peut pas être établi en position d'autorité dans une église comme pasteur et puis exercer le ministère de l'enseignement de la parole j'ai dit pourquoi en me basant sur ce verset et en a et en essayant d'analyser les raisons pour lesquelles paul a dit qui ne permet pas la femme d'enseigner j'ai donné mon avis je crois j'ai fait une vidéo là dessus et puis après dans une phase de questions réponses dans une autre vidéo de questions réponses j'avais aussi on m'avait aussi posé cette question dont j'avais aussi répondu c'est tout le reste je ne discute pas pourquoi parce que si une soeur vient tout à l'heure me dit frère moi je suis convaincu je m'appelais un ministère a fait l'oeuvre de dieu le seigneur m'a parlé je suis convaincu à 100% que la femme peut enseigner donc dieu parce que dieu m'a donné un ministère de de pasteur je lui dirai ma soeur moi personnellement je ne crois pas parce que voilà ce que la bible dit maintenant si tu me dis que tu es convaincu je suis pas ton dieu je suis pas ton dieu parce que je suis un homme moi voilà ce que la parole de dieu moi je te dis ma part de vérité le reste je suis pas ton dieu je suis pas ton saint je suis pas le saint-esprit je suis pas jésus je suis pas dieu le père donc je t'exprime ma position clairement fermement mais je vais jamais essayer de te forcer je vais jamais aussi essayer de passer mon temps fait des débats unity avant avant j'étais dans ce genre de tous les débats maintenant j'ai arrêté j'ai dit moi je suis plus dans ce parce que c'est une perte de temps ça te prend de l'énergie ça te prend beaucoup de temps et puis souvent ça n'apporte à rien il ya eu des frères moi par exemple qui m'a appelé pour débattre avec moi sur certains sujets on a fait souvent il ya d'autres avec qui on a discuté pendant des des heures voilà pendant 30 minutes pendant même des heures mais qu'est ce que ça apporté au fin et chez rien donc j'ai dit moi je perds plus mon temps faire des discussions inutiles avec les gens ce que dieu m'a mis à coeur je prêche si tu veux tu prends si tu veux tu laisses je ne suis pas ton dieu je ne suis pas le saint-esprit voilà le reste là on prie les uns pour les autres pour que dieu nous éclaire dieu nous convainc c'est tout voilà donc frère vous voyez souvent j'ai dit on perd notre temps sur des débats inutiles la femme doit enseigner la femme doit pas enseigner l'autre pas l'autre non c'est diabolique non c'est satanique on crée trop ça fait qu'aujourd'hui même quand vous allez souvent sur certaines chaînes chrétiennes vous allez vous voyez des discussions inutiles des débats unités la bible dit que nous devons éviter les discussions folles et unités c'est vrai qu'on peut discuter pour construire quelque chose mais quand vous voyez que la discussion n'apporte rien arrêté le reste prier les uns pour les autres voilà donc moi je ne partage pas souvent beaucoup de débats et il un autre phénomène et peut-être c'est par là que je vais je vais m'arrêter sur ce dernier point c'est que souvent le monde évangélique le monde protestant et même je vais dire les chrétiens en général aujourd'hui malheureusement souvent vous avez beaucoup de chrétiens beaucoup de fraises ceux qui ont des chaînes de télévision qui ont des pages facebook souvent qu'ils font la promotion du diable sans le savoir qui font la promotion du ou bien j'ai envie de dire qu'ils font la promotion de l'oeuvre du diable sans le savoir je vais dire ça comme ça souvent par exemple vous allez voir que quand il y a des scandales dans l'église il y a des scandales qui éclatent dans l'église vous allez voir que vous avez des chaînes chrétiennes ou bien même des enfants de dieu dans leur dans leur dans leur groupe whatsapp ils sont ils sont là en train de rependre des scandales en train de rependre des scandales sans même souvent chercher à vérifier d'où vient ce scandale est ce que c'est est ce que c'est vrai est ce que c'est faux moi la dernière fois j'écoutais un homme de dieu qui a fait une vidéo qui m'avait quand même étonné parce qu'il a fait des recherches vous savez il ya souvent il ya un homme de dieu souvent on voit souvent des vidéos circuler où vous voyez souvent des filles qui ennèvent leur caleçon devant un pasteur un pasteur qui fait ennèver le caleçon à des femmes la vidéo circule ou bien un autre homme le même homme de dieu vous le voyez se lave et puis prend l'eau dans la bassine et donne à des soi-disant chrétiens puis les gens boivent et puis devant les gens et les gens sont scandalisés dit ah mais comment des hommes de dieu peut faire de ce genre de choses et il ya quelqu'un qui a qui essaie de mener des enquêtes ok et qui a dit ceci vous savez ce qu'il a découvert il a découvert qu'en réalité le monsieur qui tourne ces gens de ce sont des mises en scène c'est à dire que c'est un monsieur qui fait des montages vidéo en réalité n'est pas pasteur c'est une mise en scène c'est comme c'est un film qui tourne juste pour discréditer parce que lui l'a lui l'a essayé de vérifier pour voir est ce que c'est vraiment des pasteurs il s'est rendu compte qu'en fait ce monsieur n'a jamais été un pasteur ce monsieur qui tourne ces gens de films en fait il fait ça pour vraiment ternir l'image de christ l'image des chrétiens l'image de l'église et et ce qui est bizarre c'est que les chrétiens croient que oui ce sont c'est un vrai pasteur c'est un pasteur qui fait ça et ils font la promotion ils sont scandalisés et quand j'ai vu tu as dit waouh waouh vous voyez comment le diable est malin ça veut dire que il il pousse des gens à faire des montages et les gens balancent ça et on pense que ce sont des pasteurs qui font ça on parce que ce sont des hommes du dieu qui font alors que ces gens sont des gens qui font des mises en scène et les chrétiens tombent dans le piège pourquoi le diable ça c'est pour endurcir le coeur des gens pour ne pas que les gens puissent un jour avoir même l'envie d'aller à l'église je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes des faux hommes de dieu qui font des choses parce qu'il ya des il ya des soi-disant hommes de dieu qui font des vidéos qui sont disponibles sur ça c'est vrai ça c'est pas du montage c'est parce que je dis mais quand j'ai regardé ce jour-là l'homme de dieu en train de parler de ça et il a montré l'exemple de ce monsieur là spécifiquement qui fait des montages pour dénigrer la bible pour dénigrer l'église et les chrétiens font la promotion de ce genre de choses ils pensent que c'est vrai pourtant c'est pour dénigrer l'église vous voyez comment souvent on fait l'oeuvre du diable sans le savoir on facilite la tâche au diable on souvent on a des informations on vérifie même pas on prend on balance pourtant c'est faux sont des montages des païens qui font des montages pour donner une mauvaise image du corps de christ de l'église et beaucoup de chrétiens tombent dedans quand même souvent quand c'est pas ça quand c'est pas des faux montages quand c'est pas de la manipulance même souvent quand ce sont des événements qui sont vrais voilà par exemple tout dernièrement il y avait je crois que tout dernièrement il paraît qu'il ya un pasteur congolais qui a qui a tué sa femme sa fille et sa belle fille je crois pas jalousie par rivalité les a tués là il a même été jugé puis je crois condamné à à 20 ans de prison quand l'affaire a éclaté moi j'ai vu certaines chaînes chrétiennes qui ont qui ont publié ça voilà des faux hommes de dieu voilà un faux pasteur et je me suis assis je dis mais quand nous les chrétiens nous publions ces gens de choses ces gens de scandale parce que il y a beaucoup de faux hommes de dieu dans l'église des gens qui n'ont jamais été appelés pasteur que le diable utilise pour détruire pour calomnier la voie de la vérité mais quand nous aussi nous nous mettons dans ce jeu et que nous publions ce genre de vidéos nous faisons la promotion de ce genre de choses nous pensons nous pensons que nous sommes excusez moi nous pensons que nous sommes en train d'informer les gens mais en réalité nous sommes en train de faire l'oeuvre du diable parce que premièrement les chrétiens même qui viennent qui suivent nos chaînes qui nous suivent qui sont abonnés sur notre page ou bien sur nos chaînes youtube quand ils voient ça un vrai enfant de dieu il aura le coeur affligé parce qu'il va se dire quand ça c'est vraiment pour ternir l'image de christ ça c'est vraiment pour tenir l'image de l'église déjà il est attristé donc ça ne l'édifie pas un vrai enfant de dieu ne peut pas se réjouir de ça il sera triste dans son coeur parce qu'ils voient que quand les païens vont voir ça ça va les reconforte dans leur position de ne même pas chercher à mettre un jouant et leurs pieds dans dans une église ça les reconforte dans leur incrédulité dans leur rejet du christianisme et de jésus donc le chrétien qui regarde ça ça ne l'édifie pas donc à quoi ça sert et puis les païens qui vont venir aussi regarder ces vidéos ils vont dire ah vous voyez pourquoi nous on ne va pas l'église regardez ce qu'un pasteur fait comment un soi-disant homme parce que les païens eux ils ne font pas la différence entre vrai homme de dieu faux homme de dieu tout ça c'est pas le problème ils vont dire ce sont les mêmes pasteurs escrocs manipulateurs voilà vous voyez des faux hommes de dieu ils se disent qu'ils servent ils servent dieu voilà regardez c'est pour cela que moi je vais pas l'église moi je peux pas devenir chrétien regardez tout ça regarde c'est qui c'est pas dans les églises et donc les païens même en regardant ça ça les reconforte encore dans leur position de dire que eux ne peuvent ils ne veulent rien avoir avec jésus leur affaire de jésus de dieu moi je suis pas dedans je suis un païen je suis un athée ça les ok ça les endurcit davantage donc en publiant ce genre de scandale sur ta chaîne qui qui tu es en train de servir tu fais tu facilites la tâche à qui à dieu ou bien au diable la réponse elle est claire tu es en train de faire l'oeuvre du diable sans le savoir parce que moi je peux comprendre que peut-être des païens puissent vraiment publier ça sur les chaînes faire la promotion de ce genre de choses donner ce genre de nouvelles parce que ils aiment ça voilà mais toi chrétien toi qui a une chaîne une chaîne chrétienne toi qui a une page toi qui a une chaîne youtube chrétien ok chrétienne qu'est ce que tu gagnes à publier ce genre de scandale qui ternit l'image du corps de christ et puis qui qui renforce les païens dans leur conviction de ne jamais aller à l'église c'est pour cela que je dis beaucoup de personnes chrétiens beaucoup de chrétiens beaucoup de chrétiens font j'ai envie de dire ils font l'oeuvre du diable sans le savoir ils facilitent la tâche au diable sans le savoir et c'est Satan qui est content Satan rit voilà parce qu'aujourd'hui dans l'église c'est la confusion quand c'est pas des débats inutiles ce sont des scandales qu'on publie et souvent on ne réfléchit même pas pour savoir mais quel impact est-ce que ce que je suis en train de faire c'est pour la gloire de Dieu ou bien c'est pour la gloire du diable quand tu prends ces informations que tu balances aux gens est-ce que c'est pour la gloire de Dieu ou bien est-ce que c'est pour la gloire du diable frère Zabuzela que je vous assure que au jour du jugement il y a des gens qui vont avoir des surprises des surprises des surprises donc frère faites beaucoup attention moi personnellement moi j'ai décidé de ne plus jamais m'émêler de ce genre de choses ce genre de débat où on va venir s'entredéchirer faire des débats inutiles promouvoir les scandales dans les églises je suis plus dedans je suis plus dedans je préfère prêcher la vérité éviter les débats inutiles dire ce qui est correct celui qui veut il prend celui qui veut il laisse parce que la vie c'est une question de choix et moi j'ai toujours j'ai dit vous savez Dieu il n'y a pas quelqu'un qui est plus puissant que Dieu si Dieu veut nous forcer si Dieu veut forcer tout le monde à le suivre il peut le faire en une fraction des secondes mais Dieu ne le fait pas pourquoi parce que Dieu respecte la liberté de l'homme Dieu ne force personne donc si Dieu Jésus lui-même qui était le Dieu tout puissant il a vécu dans ce monde il n'a jamais forcé quelqu'un à le suivre il a dit aux juifs si vous ne croyez pas aux pharisiens il a dit si vous ne croyez pas en ce que je suis vous allez mourir dans vos péchés mais il n'a pas forcé quelqu'un les juifs n'ont pas cru en lui mais ces mêmes juifs de son temps aujourd'hui ils sont morts ils connaissent la vérité mais il est trop tard pour eux Dieu ne force personne et nous aussi on ne doit pas forcer quelqu'un on prêche la vérité celui qui veut il prend celui qui veut il laisse Dieu respecte la liberté de chacun on ne force pas on ne manipule pas on ne dit rien pour manipuler pour forcer les gens voilà le Dieu que nous suivons donc chers frères et sœurs c'était juste une petite réflexion voilà que je voulais que je viens de faire avec vous pour vous dire que évitons les débats inutiles évitons les discussions inutiles évitons de faire la promotion de l'oeuvre du diable allons à l'essentiel dans la vie c'est ce que Dieu attend de nous donc soyez bénis et à la prochaine